si tu veux toi aussi pouvoir jouer à tes jeux d'arcade que ce soit ceux du cps neogéo ou même directement sur internet avec d'autres personnes alors c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo c'est parti pendant que je rentre sur le site fightkid et de là on va accéder au menu download de là on choisit le système on veut télécharger l'application moi j'ai choisi un windows et on le télécharge là vu que j'ai déjà téléchargé à cette petite fenêtre qui apparaît j'annule et je me rends où j'ai téléchargé vous aurez ce petit fichier zip que vous allez naturellement extraire ok mais là je l'ai déjà fait donc voici le dossier fightkid et là une fois qu'il s'ouvre je vais chercher à mettre les roms vous le savez les roms ce sont en gros les jeux dont je vais prendre les roms sur les mettre dans le dossier roms comme suit mes roms à moi sont déjà là il s'agit du camp fight 2002 et de la rome neo geo qui est importante si vous voulez jouer au jeu neo geo à partir de l'application donc vous aurez les deux en description une fois que c'est fait on va lancer le jeu à partir de l'application même fightkid.exe si vous êtes sur windows de là on active toujours toutes les cases du réseau on autorise l'accès à tout 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 une fois l'application lancée vous allez vous connecter et pour se connecter il faut bien sûr avoir un compte compte qu'on a sur le site fightkid à partir de l'anglais registre à partir de là bien sûr vous allez entrer vos identifiants mot de passe et adresse email c'est très très facile il n'y a rien d'autre donc une fois que ce sera ok on clique sur login vous êtes donc connecté au logiciel à l'application et vous voyez à votre droite la liste des utilisateurs connectés en fonction du jeu d'un jeu que vous aurez à votre gauche si voici voici la liste des jeux disponibles vous remarquerez aussi que les jeux disponibles s'affiche en blanc comme mon team fighter là donc une fois cliquer sur le jeu il y aura la liste des joueurs sur le jeu directement à droite et vous pouvez aussi cliquer sur votre nom double cliquer plutôt sur votre nom pour lancer une partie sur laquelle d'autres joueurs pourront se connecter pour vous rejoindre donc là je vais chercher un joueur bon je vais prendre un joueur je peux vous chercher à voir un match je vais descendre et chercher dans les spectateurs le match à ses spectateurs en cherche en cherche je vais essayer plusieurs fois là il ya un match qui cherche on attend attend ok ou là j'ai fait une erreur j'ai lancé deux matchs directement dans jeu fermé une fenêtre et là vous avez deux joueurs qui sont en train de jouer aux conférences 2002 online vous pouvez d'ailleurs constaté vous pouvez dire voir l'homme leur pseudo ichimaru qui est player one qui joue contre maxima player 2 il en a des spectateurs dont moi je suppose sur ce site est mighty fait et on se dit à la prochaine pour un nouveau tour le site abonné à la chaîne ciao